Salut à tous c'est Alizéa, on se retrouve pour la première ouverture de Booster Pokémon de la nouvelle extension Ecarlate et Violette. Petit display en face de moi, scellé, on va ouvrir tout ça, faire le tour de la box, découvrir les illustrations des Boosters ainsi que le nouveau design des cartes de cette extension. On va dans un premier temps faire un petit tour sur cette display. Mireidon, Correidon classique, un petit Léviator sur le côté avec, je ne sais pas ce que c'est, c'est du Tetracrystal ça je crois. Alors qu'est-ce que ça nous raconte ? Commencer une nouvelle aventure avec les Pokémon X, Ecarlate et Violette. Et là ici nous avons les starters du jeu Ecarlate et Violette, je vais focus dessus, voilà. Mon Pokémon préféré en starter, le Pokémon pestiféré de tout le monde. Ok, on a pu voir un petit peu le tour de la display, rien d'extraordinaire vu de l'extérieur. On va maintenant ouvrir tout ceci et on va regarder un petit peu ce qui s'y trouve. Alors, on enlève le petit pincellage. Voilà, en tout cas d'apparence extérieure, pas spécialement de changement par rapport à ce qui se faisait sur les précédents displays. On est sur globalement les mêmes approches, voilà les designs côté, l'ouverture qui est exactement pareil. Pourtant, pourtant, il y a du changement dans cette extension qui veut bien me laisser la possibilité de l'ouvrir, voilà. Et nous avons, comme d'habitude, 36 boosters. Alors, on va sortir les différentes illustrations. Ouais, c'est ça, c'était bien le Leviator Tetra Crystal. Et je crois que nous avons 4 illustrations en tout et pour tout dedans. On ne voit pas d'autres... Non. On a bien 4 illustrations différentes dans cette édition Ecarlate et Violette. Le Starter de base. Je vais focus un petit peu dessus, ça sera mieux. Le Starter de base. Mireidon Corridon, je ne sais jamais lequel est lequel. Je n'ai pas mémorisé. Et le Leviator Tetra Crystal O, en première vue. Et bien, ma foi, petite notation. 10 cartes supplémentaires, ici, indiquées pour le nombre de cartes qui se trouvent dans le booster. Je crois qu'il n'y a aussi pas la nécessité de faire les petits mélanges de cartes pour se retrouver avec la carte rare. On va voir ça sur la première ouverture. Si on se trompe ou pas, on verra bien. En tout cas, voilà. Petit tour du display et des illustrations des boosters effectués. Le petit Voli Port Bonheur est présent. Et on va commencer avec ce premier booster de cette nouvelle extension. Avec les nouvelles illustrations, on va découvrir ça ensemble. Et pour l'instant, je ne vois pas spécialement de différence. Peut-être le papier un peu plus épais, j'ai l'impression. Un peu plus opaque. Alors, normalement, le code. Et on n'a pas besoin de mélanger. On va retourner directement. Et nous avons les petits bords gris, comme sur les versions japonaises. Maintenant, c'est aussi valable pour les versions occidentales. Ma foi, plutôt sympa. Par contre, je ne suis pas forcément très fan de la couleur jaune ici. Un peu particulière. Ça a changé, j'ai l'impression, les codes couleurs, les références légèrement. Donc, on commence avec un Toxizap. Qui a l'air un peu fatigué. Voilà, un bébé Toxizap. Qui est plutôt mignon. On continue avec Tarsal. Qui semble être au niveau de l'école, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, ça ressemble à l'université Pokémon. Dont j'ai oublié le nom aussi. Ouais, clairement, le design me fait vraiment penser aux cartes japonaises. Alors, je n'en ai pas ouvert beaucoup. J'en ai ouvert qu'une seule fois. Et j'ai le même feeling. Par contre, voilà, on peut voir que c'est beaucoup plus clair. Pâle. Alors, il n'y a pas forcément tous les détails comme ça. Si je me rapproche un peu, on voit des petites nuances. Des petites pointes de couleur plus ou moins foncées. Il y a des petites tâches. Alors, attendez. Je sais pourquoi. Voilà. Ce sera un petit peu mieux. Le petit filtre venait interférer dans le rendu. Donc, voilà, au niveau de la carte. Du Toxizap. On voit des petites nuances de couleurs un petit peu. Là, on voit un peu plus les différentes tâches. Comme si ça avait été coloré. Je ne sais pas comment on dit. Avec des petites tâches, des petites gouttes. Sur une peinture qui viendraient faire ces petits effets-là. Il faut s'y habituer, je pense. Ce n'est pas dégueulasse. Mais, voilà. Ça perturbe un petit peu au niveau du rendu visuel. Puis, ce bord clair aussi joue sur le rendu de la couleur centrale. Par contre, les illustrations, pour le moment, sur ces deux cartes-là, sont vraiment sympas. Un petit Caninos. Vraiment stylé d'illustration. Par contre, la proportion. J'ai l'impression que ses pattes sont vraiment beaucoup trop en avant par rapport à sa tête. Comme s'il avait finalement sa tête au milieu de son corps et pas au devant. Très bizarre, un peu au niveau des perspectives. Par contre, super sympa. Très beau dessin. Du visage, des yeux. J'adore le Caninos. C'est un de mes Pokémon de cœur, on va dire. Et je trouve que l'illustration est très belle. Dommage pour le côté, la tête comme ça, positionnée un petit peu bizarrement au niveau des perspectives. Mais sinon, très très belle carte. Pour les chambres. Qui, lui, est un peu plus fade. J'ai l'impression qu'en termes d'illustration, on est sur quelque chose d'un peu plus plat. Je ne saurais même pas dire s'il est devant ou derrière le lampadaire au niveau de la perspective. Mais globalement, ça va. En termes de changement, ce n'est pas si désagréable que ça. Après, en même temps, ça ne fait pas non plus longtemps que j'ouvre des cartes Pokémon. Donc, peut-être que la transition se fera un peu plus facilement par rapport à des collectionneurs ou des joueurs qui, eux, jouent depuis très très longtemps. On a un petit panier de pique-nique, le fameux panier de pique-nique, carte-dresseur. Donc, on est en unko. Les symboles sont toujours les mêmes en bas, en unko. Commune. Un l'estombelle qui a l'air plutôt d'un vautour plutôt qu'une hirondelle sur sa branche. Elle fait vraiment flipper. Regardez-moi ça. L'estombelle qui fait vraiment flipper. On dirait un carnassier qui est en train de surveiller sa proie pour la bouffer. Et après, si on ne regardait pas en détail, ça pourrait sembler être un joli, gentil petit Pokémon. Et en fait, pas du tout. Hypnomade. Au milieu d'une petite zone de terre entourée de hautes herbes à première vue. J'aime bien comment il regarde en haut comme s'il savait qu'il était observé. Évolution de soporifique. Par contre, j'ai l'impression que ce n'est pas très très bien centré, l'écriture, là. Ah si, c'est juste la bande qui est un petit peu sombre qui donne l'impression que l'intitulé ici n'est pas forcément très très bien centré. Ok. On est, de toute façon, sur les premières éditions, les premières versions comme ça occidentales de ces nouveaux designs de cartes Pokémon. Donc, il est tout à fait possible que certaines d'entre elles ne soient pas forcément bien imprimées. On a du coup une première reverse. On est sur une hyperbole ici. Unko. Donc là, derrière, si j'ai bien compris, on a potentiellement soit une reverse, soit une carte alternative art. Je crois, une AR. Et après, on a forcément une holographique ou une carte full art, enfin, bref, une image alternative, tout ça. Non, ce n'est pas des... Ah, si, c'est des AR. Je ne sais plus. En bref, il y a des intitulés, on verra bien. Donc là, on est sur une première reverse et on a donc une deuxième reverse derrière, un petit démolos, évolution de malos. Je l'aime bien, stylé, cette illustration avec la palette qui tape par terre et on voit plus ou moins la poussière se soulever. J'adore les petits patterns ici du holo, enfin, du reverse. Je n'avais pas forcément fait attention ici. Là, on voit que c'est sur une carte dresseur. Donc, on a, je suppose, une pokeball. On verra si on en a d'autres en reverse. Là, on est sur un élément feu. Du coup, on a le feu. C'est une commune ? Sérieusement ? Des démolos, c'est une commune ? C'est un rond. Comment ça, c'est une commune ? Bizarre. Et quoi, ça veut dire quoi ? Malos, c'est une commune aussi ? Particulier. C'est très, 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 très bizarre. On a derrière, du coup, une recherche professorale holo. Et derrière, nous avons une carte d'énergie de base. La recherche professorale. J'aime bien le côté holographique, juste sur les bords gris, comme ça. Je trouvais ça stylé. Et pour des cartes, globalement, sur les cartes dresseur, comme c'est des bords clairs avec des contenus clairs à l'intérieur, ce n'est pas choquant, dérangeant. Ça fait une sorte de prolongation de l'illustration centrale. Il reste à voir sur d'autres couleurs ce que ça va donner par rapport aux différents éléments des Pokémon. Bon, et bien, première ouverture de booster assez sympathique. Voilà, on a découvert un peu le design. Les illustrations, globalement, ont l'air plutôt cool. Maintenant, on va continuer les ouvertures. On va voir un peu ce que ça donne. Deuxième booster, maintenant. Nouvelle illustration. Alors. Hop. L'ouverture, ce n'est pas forcément bien déroulé. Alors, une chose à noter quand j'ai voulu sliver les cartes, je les trouve un peu plus épaisse. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'un peu plus d'épaisseur, de rigidité. On verra bien si ça se confirme. On commence ce second booster avec un Ramolos que je trouve super mignon. Petit Ramolos dans l'eau, sa petite rivière en train de nager. Un Zapetrel. Plutôt sympa. Je ne le connaissais pas, ce Pokémon Boiseau. Ça ne me dit rien du tout. Pourtant, j'ai joué avec un lot. Ça ne me dit rien du tout, le Zapetrel. Une sorte de patte de pain. Ça me dirait un pingouin. Pingouin hirondelle. Mon Griff, ça je connais. J'ai l'air encore de... Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a l'air de ne pas être content. De tuer après quelque chose, je ne sais pas trop. Mais illustration plutôt sympa. Crapoudou. Qui lui a l'air toujours d'avoir son petit regard malicieux. Je pense qu'il a l'air de lancer une attaque poison avec son point. On a derrière le rond Grigou. Je ne sais pas pourquoi, mais il a un petit truc le rond Grigou. Je ne le trouve pas forcément intéressant en soi. Ce n'est pas un Pokémon qui me plaît plus que ça. Mais la manière dont il est mis en avant et ce côté gourmand. Là, typiquement, il a plein de baies apparemment dans ses mains. Il a l'air tout content. Il en fait tomber même. Et voilà. Le côté gourmand du rond Grigou me fait vraiment triper. Et du coup, j'adore ce genre de petite carte-là, sympathique. Donc le rond Grigou, je pense qu'il va aller dans ma collection. Juste parce que l'illustration est plutôt marrante. On a le Prismillon Evolution de Pérégrin. Toujours sympa. Honnêtement, pour le moment, les illustrations, globalement, c'est très très joli. Des dessins, des vrais dessins. On n'est pas sur des trucs en pâte à modeler, en 3D ou en laine. On est vraiment sur du contenu artistique que j'apprécie. Et c'est très agréable. Le côté gris sur le côté ne me dérange pas. Honnêtement, ça passe tout seul. Je n'ai pas de gêne vis-à-vis de ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous choque d'avoir ça sur des versions françaises. Moi, pas du tout. Ce qui me gêne un peu plus, c'est ces codes couleurs ici, sur les cartes. Ce petit symbole ici. Ce petit séparation auquel je ne suis pas habitué et qui me gêne beaucoup plus que les bordures grises. En tout cas, petit Prismillon, vraiment joli. Le brioche. Évolution de Patachio. Avec son petit chien brioche. Je ne sais pas où ils ont été chercher ça quand même. Dans son petit champ de blé. Il a vraiment très particulier comme Pokémon. Illustration plutôt marrante et jolie. Le Pokémon a l'air un peu doré. Mais comme finalement une pâtisserie, une brioche qui serait passée et sortie du four. Avec ce côté un peu aspect brillant, luisant et un peu cuit. Franchement, c'est sympathique. On a un étourbol en reverse ici. Donc là, on voit que le pattern du holo est associé finalement à l'élément ou au type de carte. Donc à voir si on a une autre carte dresseur. Ce serait une Pokéball ou autre chose qui sera dans le pattern. Je trouve ça joli. Ça par contre, c'est une vraie évolution. Il était à peine visible sur les anciennes versions. Là, sur les nouvelles, on voit clairement que c'est une holo. Et c'est beaucoup plus marquant. Donc petit étourbol ici. Derrière, nous avons un autre holo. Le pied tassé. Donc là, on voit que l'élément de l'eau. Sympa. Belle illustration en train de s'amuser dans la neige. Et on commence avec une étoile-étoile. Je ne sais plus ce que c'est. Le Roux de Fer. Donc c'est un des Pokémon du futur. Ah, le petit côté étoilé. Regardez-moi ça. C'est stylé de ouf. Roux de Fer X. Eh, c'est stylé les petits côtés étoilés. Est-ce que c'est texturé ? Non, elle est toute plate celle-là. Il n'y a pas de texture. Elle est lisse. Mais le petit côté étoilé est vraiment stylé. Et on voit qu'il y a des étoiles de types différents. Des étoiles à 4 branches. Des étoiles à plus de branches. Des petites allongées comme ça. Il y a différentes tailles. Il y en a qui ont plusieurs branches comme celle-ci. Celle-là, elle est balèze. Ah, un stylé. J'adore cet effet. Donc le petit Don Fan du futur. Et derrière, nous avons une petite énergie de base avec le code que j'avais oublié d'enlever. Une énergie de base qui change vraiment de ce qu'on avait précédemment. Là, ça indique le type d'énergie. Ok. Bon, deuxième booster, un peu mieux. On a une première carte ex-route-faire. Et puis, ma foi, je trouve globalement que la satisfaction d'ouverture est plus importante. On a deux reverse. Alors qu'au minimum, une reverse sûre avec une carte autre à la place d'une reverse. Mais au pire des cas, on a deux reverse qui est plus que ce qu'on avait précédemment. Et on a forcément une carte au lot. Donc la satisfaction d'ouvrir les boosters est beaucoup plus importante. On aura moins, je trouve, de déceptions. Je trouve ça vraiment plutôt cool. On passe maintenant au troisième booster. Avant-dernier booster. Voilà. J'ai l'impression que vraiment le papier des boosters est plus épais. Peut-être pour éviter de voir au travers potentiellement. On commence donc ce troisième booster avec le Deden. Qui est pareil, qui est mignon. Honnêtement, les illustrations sont vraiment très très bonnes pour le moment. On a eu plein de cartes différentes. Et que des illustrations, je trouve, agréables. Donc là, en train de grignoter, finalement, une petite baie. Qui est tout content. On a derrière Kirlia. Voilà l'évolution de Tarsal. Donc il y a une commune aussi. Donc on a une carte Tarsal commune. Et on passe du coup sur une commune Kirlia. Ok. J'aurais pu passer un coup potentiellement. Ça aurait pas été non plus déconnant. On est en train de faire ses petites danses. Je l'aime bien Kirlia. Elle est sympathique comme Pokémon. Une carte dresseur commune, cette fois-ci. C'est pas habituel. J'en avais finalement découvert dans Zenith Suprême. Et donc là, on continue sur cette lancée de cartes dresseurs de type... De rareté commune. Un Starter. Le Chochodil. Donc lui, forcément, il va aller dans ma collection. Le petit Chochodil. C'était mon deuxième choix sur les Starter. Après... Après Poussacha, je crois. Oui, je crois que c'est ça, Poussacha. Le Pokémon chat plante. Je trouve trop mignon. Donc le Chochodil. Et derrière, on passe sur les Unko avec le Charthor. Charthor qui est plutôt sympa. Alors j'ai du mal avec ses yeux fermés de tortues fatiguées, lentes. Donne un peu cette impression de somnolence. Mais ok, plutôt sympa ce petit Charthor. Le Scovilain. Ah, c'est l'évolution de Pimito. Je ne savais pas. Je pensais que le Scovilain était un Pokémon qui était déjà de base comme ça. Comme un Scovilain. Et en fait, c'est l'évolution de cet oiseau de malheur. Ah d'accord, ok. Je comprends pourquoi il... D'accord. Oui, parce que je vous explique rapidement. Dans les Carlates, ce Pokémon-là ne me faisait que de m'agresser. Il me courait après. Tout petit, mais teigneux, quoi. Vraiment. Et je ne savais pas. Je n'avais pas fait la relation entre le Pimito et le Scovilain. Ok, d'accord. Bah du coup, je découvre des choses en ouvrant des cartes Pokémon. Petit Pokémon, finalement. C'est quoi ? C'est planter feu, si je ne dis pas de bêtises. Qui ressemble à des... Pauvron vert et Pauvron rouge. Pauvron vert et Pauvron rouge. C'est... Celle-ci est particulièrement belle, je trouve. C'est une des mes préférées pour le moment de ce qu'on a pu ouvrir. Mais très jolie. On a derrière un petit balignon avec, cette fois-ci, bien entendu, le petit symbole de plante sur ce balignon. Donc, première reverse. On a derrière un Ryulu cool. Voilà. Donc, lui, pareil, il va finir dans ma collection. Donc, avec le type combat. Non, reverse, le Ryulu. Et nous terminons avec un Tombéro. Évolution de tout-tombe. Pas forcément mon Pokémon préféré, mais au moins, il est là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, forcément, on a des Holos. Donc, satisfait et d'énergie de base feu. Le Tombéro. Bon, deuxième, troisième, pardon, ouverture de booster. Un peu moins bien que la deuxième. Mais globalement, on me reste, je trouve, plutôt satisfait. Plus satisfait que lors d'ouverture de booster des précédentes éditions. On va terminer avec ce dernier booster. Vidéo un petit peu plus longue. Parce que, voilà, en plus de la découverte du display, il y a vraiment le design des nouvelles cartes à découvrir. Donc, forcément, on passe un peu plus de temps dessus. Hop. Et donc, on va commencer avec une carte Pokéball. Je vais la garder. Je ne suis pas forcément fan des dresseurs. Mais voilà, cette carte Pokéball, parce que pour moi, c'est la base. Je vais la mettre dans ma collection. On a derrière un petit motisme. On a toujours un air un peu démoniaque. Je ne peux pas comprendre à quoi servait ce Pokémon, si ce n'est à transformer, robotiser des appareils électroniques. Mis à part ça, je n'ai pas trop compris son intérêt. Ce petit Pokémon. Registre d'amis. En carte dresseur. Ah oui, il y a vraiment beaucoup plus de cartes dresseurs communes que précédemment. Flabébé sur sa petite fleur. trop mignon ce flabébé dans un petit champ de fleurs j'adore gros drive évolution de beau drive ce pokémon que j'aime bien honnêtement c'est je sais pas je trouve le pokémon vraiment sympa et il y a un petit feeling je sais pas si c'est le côté mongolsphère un peu que j'apprécie mais je le trouve stylé il est un petit quelque chose le blue ball en carte dresseur onco alors si je mets ça de mauvais côté ça va pas le faire voilà le pachirizou mode vénère j'aime bien l'illustration elle est sympa du coup je pense que lui aussi va revenir dans ma collection petit pachirizou j'aime bien le côté électrique voilà je sais pas il ya un truc dans l'illustration le côté dynamique mode déterminé que j'apprécie donc lui va finir dans ma collection le charthor qu'on a eu tout à l'heure en classique ici présent en reverse et derrière nous avons un autre notre reverse le colos singe évolution de ferro singe en reverse aussi donc on a aussi toujours le côté de l'élément ici bien affiché et on voit que les patterns on va forcément montrer et on voit que les patterns ici des flammes ici des points là sont en rapport avec finalement l'élément de la porte et on termine avec un brut à libres et ce pokémon perroquet catcher que j'adore donc lui par il va finir dans ma collection je trouve le design fou je sais pas qui a eu l'idée de ça mais c'est un génie le mec un perroquet catcher quoi je trouve ça trop fort et derrière nous avons une petite énergie de base au bon bah ma foi dans l'ensemble je trouve que c'est agréable à ouvrir je l'ai dit à plusieurs reprises mais je trouve que c'est très agréable à ouvrir c'est sympathique c'est satisfaisant je pense que voilà une petite période d'adaptation sera nécessaire pour tout simplement trouver les patterns des reverse le foil enfin de lolo des cartes brillantes classiques tout comme le changement un peu de palette de couleurs des différentes des différentes cartes sur les éléments avant qu'on trouve tout ça normal il risque de se passer un petit peu de temps mais globalement c'est pas choquant en soi et je trouve même plutôt que dans l'ensemble les améliorations apportées sont plus positives que négatives donc après à vous de me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça mais globalement en tout cas j'en ressors beaucoup plus plus agréablement satisfait de cette ouverture que lors de précédentes éditions voilà du coup on a terminé avec cette première ouverture j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous souhaitez suivre la suite des ouvertures de cette édition écarlate et violet moi sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde merci